Sur toutes les vitrines, les mêmes chiffres alléchants. Des réductions de moins 30 à moins 60%. Dans les rues de Bastia ce matin, on trouve beaucoup d'avantages à ce Black Friday. Moi je trouve que c'est quand même très intéressant, juste avant Noël. De toute façon, il va falloir qu'on achète des choses, plein de petits cadeaux, donc on en profite. Il faut penser aux gens qui ont des petits revenus et qui peuvent profiter, en dehors des soldes, d'avoir des prix très très intéressants. Depuis plusieurs années, cet événement commercial venu des Etats-Unis est devenu une tendance. A tel point que les commerçants ne peuvent plus y échapper. Par rapport aux autres, par rapport aux grandes surfaces, par rapport à Internet, si moi aujourd'hui je ne fais pas le Black Friday, je vais rater une opportunité de faire rentrer les gens chez moi. Parmi les grands gagnants de ce jour de promotion, les géants du e-commerce. Sur leur site de vente en ligne, les offres promotionnelles sont plus attrayantes les unes que les autres. Même constat du côté de la grande distribution, dans ce supermarché, le Black Friday représente 25% de revenus en plus par an dans le secteur du multimédia. On s'aperçoit que c'est toujours un petit peu plus, parce que les offres sont de plus en plus intéressantes. Et si historiquement on avait l'habitude d'avoir un Black Friday qui se réalisait sur trois jours, aujourd'hui nous sommes sur six jours, donc ce qui laisse beaucoup plus de temps aux consommateurs pour venir regarder et puis faire ses achats au dernier moment. Pourtant, cette opération commerciale fait grincer des dents. Un peu partout dans la ville, des affiches dénoncent la surconsommation d'un tel événement. Des appels au boycott qui trouvent de plus en plus d'échos. Dernièrement, un amendement a été déposé à l'Assemblée nationale pour interdire cette journée.